Sous-titrage ST' 501 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 Mais j'avais dit que je n'en ferais pas pour le moment. Alors là, ça commence un peu à cogiter. Je me dis que j'en ferais peut-être toujours rarement parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie. Ce qui me dérange dans les lives, c'est que c'est planifié. Je déteste suivre des horaires particulières. C'est quelque chose qui me saoule au plus haut point, ce genre de choses. Je me dis que je vais faire un live le vendredi soir à 18h. Mais si je finis du boulot et que j'ai complètement crevé, j'aurais pas forcément envie de faire le live à 18h. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je déteste les choses planifiées. Donc les lives, ça restera exceptionnel, on va dire. Et vous serez toujours avertis. Je ferai toujours une petite vidéo juste pour vous avertir qu'il y aura un live sur Dailymotion, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Je mettrai une petite annonce, on va dire, pour que vous ne puissiez pas rater le live. C'est du point où vous pouvez y assister. Et si vous avez envie, bien sûr. Donc là, ce qui est prévu pour le premier live, je n'ai pas de date particulière. Je vous tiendrai au courant plus tard. Ça peut être fin août comme dans 6 mois. Je vous dis, il n'y a rien qui est prévu. Mais j'aimerais faire le voie-coup châtiment que m'avait proposé TomMas54, alias 69Jésus, qui... Pourquoi il m'avait proposé ? Ah oui, c'était pour la fin de... Vous voyez à quel point je suis embrouillé dans mes projets. C'était à la fin de Megaman 2, je crois. Du dernier challenge. Donc, il m'avait proposé Fantastic Dizzy sur Megadrive. Et je pense que ce serait cool de le faire en live. Tout simplement. Comme ça, on le fait ensemble parce que ça a l'air d'être un jeu assez hardcore. Mais pas très long. Donc, si on s'y met à plusieurs, je pense que ça pourrait être sympa. Tout simplement. Et puis, pour les prochains lives, on verra bien. En tout cas, les Wokfus, non. Je ne ferai jamais genre la suite de Mario New Star ou la suite de Metroid ou les prochains Wokfus en live, non. Ce sera des vidéos à part, on va dire. Ensuite, futur de la chaîne Prochain Projet. Oui. Alors ça, c'est indiqué en général dans la description de profil. Mais j'ai l'impression que personne ne les regarde, en fait. Parce que des fois, on me demande quels seront les prochains projets. Mais il y a tout qui est indiqué dans la description. Vous n'avez qu'à regarder. C'est différent sur YouTube et Daily parce que... Sur Daily, c'est plus complet, on va dire. Je mets plus en avant les projets lointains, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours Perfect Dark. Je pense que je ne le ferai pas avant un petit moment. Mais en tout cas, vous pouvez toujours regarder la description pour voir les prochains projets. Je mets toujours à jour, en fait, les descriptions. Non seulement les prochains projets, mais également l'avancement des Wokfus en cours. Je mets le pourcentage d'avancement de chaque jeu. Donc, ce qui est prévu, Art of Darkness, je l'ai précisé tout à l'heure. En live, en mode hard, sur PC. Ce qui ne devra pas durer très longtemps. Bad and Katos, bien sûr, qui avait été élu dans le sondage Gamecube l'année dernière, en novembre. Et ça fait presque... Ah, mon Dieu, ça fait presque un an que ce sondage a été terminé. Je n'ai même pas commencé le premier jeu de la liste. Désolé pour ceux qui l'attendent, désespérément. Je pense que tout le monde s'est barré, en fait. Et personne ne l'attend plus, mais ce n'est pas grave. Je prendrais quand même mon temps pour faire ce Wokfus parce que j'ai envie. Et attention, je vais tenter de le faire à 100%. Et je dis bien tenter, parce que je vous expliquerai pendant le Wokfus pourquoi je suis quasi sûr de ne pas arriver à le faire à 100%. Bad and Katos, c'est une grosse paire de manches, j'allais dire. Non, ça ne veut rien dire, ça, mais une grosse paire de couilles, ça ne se dit pas. C'est un gros morceau, voilà. Ça risque d'être super chaud. Mais Bad and Katos, honnêtement, j'ai vraiment envie d'en faire mon Wokfus le plus complet, le plus abouti. J'ai vraiment envie de le faire, mais à fond et super bien parce que j'aime tellement ce jeu que j'ai envie vraiment de le faire partager à fond de millimètres, quoi. J'espère ne pas me louper. On fait envers à 100 en revue. Toujours Wild Arms qui est prévu, mais je n'ai pas envie de le mettre en même temps que Bad and Katos. Donc, vu que les deux jeux sont assez longs et que Bad and Katos est en priorité, malheureusement, Wild Arms, je crains fort qu'il arrive l'année prochaine, voire dans zone 1 et demi, peut-être. Ça m'énerve un peu parce que j'ai vraiment envie d'y jouer. Et bon, je ne peux pas tout faire à la fois. Également, Survival Horror, je pense qu'il arrive vers cet automne aux alentours d'Halloween, ce serait tout à fait approprié. Et c'est un jeu sur PC, mais je ne dis pas lequel, sachant que ça ne vous donne pas du tout d'indices, puisque sur PC, il y en a des tonnes. Mais vous imaginez bien que je ne vais pas faire un Slender 3.0, là, juste pour le fun. Je n'ai pas choisi un Survival Horror par hasard. C'est vraiment un jeu que j'ai envie de découvrir et j'espère que ça plaira. Voilà. Voilà pour les projets prévus. Évidemment, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout vous énumérer. Sinon, ça va faire plein de promesses qui ne seront peut-être pas tenues. Enfin, voilà, ça ne sert à rien de se bourrer la gueule, comme on dit. Pour vous dire, j'ai écrit tout sur un bloc-notes. Les prochains projets, même des jeux sur lesquels j'ai envie de faire des vidéos, des découvertes, ou des rétro-stylés, tout ça. Le bloc-notes, il est rempli à bloc pour faire un mauvais jeu de mots. Et ça empire au fur et à mesure, donc c'est juste horrible. Voilà, bref, la motivation est toujours aussi intacte, j'ai envie de dire. Elle est aussi intacte qu'au premier jour où j'ai posté la première vidéo de Banjo-Kazooie. La motivation est toujours là, donc je continue. Ça me fait vraiment plaisir. Et le plaisir avant tout. Alors évidemment, il y a eu quelques moments, enfin, il y a eu des hauts, des bas, bien sûr, au cours de ces trois ans. Il y a des moments où j'avais envie d'arrêter, des moments où j'étais tellement crevé que j'en avais marre de continuer. Mais voilà, ça fluctue, des fois, j'ai juste envie d'oublier tout ça. Mais ça reste passager, genre c'est un soir, ou c'est parce que je rentre que je suis crevé. Après, le lendemain, la motivation repart. Donc voilà. On continue, on continue. Je pense que je vais arrêter pour cette intro interminable. Puisqu'on va passer ensuite aux questions que vous m'avez posées. Attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Le cas Dailymotion, ouais, bon, je n'ai parlé vite fait. Les bugs de com qui durent depuis des années. Le fait que tout le monde ait un peu déserté le site, c'est vraiment dommage et regrettable. Mais ça se comprend, malheureusement. Et puis, les bonnes idées qui sont supprimées comme le fil d'actualité. On va comprendre pourquoi. Toujours plus de messages privés, alors qu'ils ont été supprimés il n'y a plus de dents. Et des mises à jour complètement useless qui font leur apparition comme le bouton d'abonnement qui a été refait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Guil qui me l'a dit. Le bouton d'abonnement qui a été refait, redesigné. Oui, le pouce vert, pouce vert, j'ai envie de dire. Et dernière chose, ce qui m'énerve un peu en ce moment, c'est que sur Dailymotion, je plot du Metroid Prime et un vogue fou de... Enfin, du hack de Mario 64, exactement comme en 2012. Comme l'été 2012. Soit il y a deux ans, et bien, je postais Metroid Prime 1 avec Star Road. Là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression de ne pas avoir évolué parce que j'épload un peu la même chose. Mais c'est ma faute, bien sûr. Mais je vous avoue que cette dynamique-là ne plaît pas trop. J'ai envie de poster Art of Darkness, et puis les prochains projets, voilà, histoire de changer un peu. Mais j'avais tellement envie de faire New Star quand je l'ai vu que voilà. Dernière petite chose à vous dire, j'ai envie de... Enfin, dernièrement, j'ai envie de faire des vidéos sur Zelda. Je dis ça comme ça, mais ça peut arriver incessamment sous peu. Enfin, vous n'attendez pas non plus à un truc énormissime non plus. Sachant que ce ne sera certainement pas le Zelda auquel vous pensez, je pense. Mais voilà. Ça fait plus de deux ans que j'ai fait Force War Adventures. Et puis ce n'est pas le Zelda le plus passionnant. Donc, comme c'est ma série préférée, ça me gave un peu de ne pas faire de vidéos dessus. Même si ça a été, évidemment. Je le conçois énormément fait sur Internet. Tant pis, je le ferai à ma manière, c'est tout. Il y a vraiment deux Zelda en particulier que j'ai envie de faire. Voilà. Bon, je vous dis ça, mais ça arrivera peut-être dans quelques mois encore. Rien n'est planifié. Voilà. On va s'arrêter ici pour cette introduction. Je vous remercie énormément à tous ceux qui postent des commentaires, ceux qui me suivent. Je ne vais pas citer de nom parce que... Ah, il fallait bien une petite moto pour fêter ces trois ans aussi. Je ne vais pas citer de nom parce que dans la 500e, c'est bon. Je n'ai déjà cité. J'essaie de citer le maximum de personnes, en tout cas pour les personnes de Dailymotion. Et puis voilà, quoi. Sur YouTube, il y a quelques pseudos qui me viennent en tête. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, bon. Je ne me plains pas, mais non. Je m'en fous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, en tout cas, que la foire aux questions répondra aux quelques questions que vous posiez. Ça m'a fait plaisir d'en recevoir quelques-unes, enfin quelques-unes, il y en a qui se sont un peu déchaînées, j'ai envie de dire. J'essaie de leur répondre de manière satisfaisante. Voilà. Donc, la route continue. Je vous remercie encore une fois. Et puis, à la prochaine pour de prochains WokFu, de prochaines vidéos, de prochaines découvertes, de prochaines rétro-stylées. Salut à tous et à la prochaine. Bonne vidéo. Oh, 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 oh. Bonjour à toutes et à tous. Voici mon front. Et voici mon sourcil gauche. Et voici mon sourcil droit. Coucou. Bref. Attendez. Hop, je reprends le caméscope en essayant de ne pas faire trop de la merde avec. Hop, je tourne la caméra, c'est bon. Alors, pour cette première partie de la FAQ, je me pose sur mon lit tranquille, permettez. Je vais imprimer vos questions. Alors, attendez, là, on ne va avoir que dalle. Il faut que je calibre un peu. Non, ça va, on voit à peu près. Oui, j'ai imprimé. Bon, ça fait deux pages. Rien que les questions de Pity Wapity, ça fait presque la deuxième page en entière. Oh, mon dieu, il y en a qui se sont gavés. Et donc, pour cette première partie de la FAQ, je dis première partie parce que je vais répondre pour l'instant aux questions que j'ai surlignées. Puisque le reste, vous verrez qu'il y aura des montages avec des jeux en fond pour illustrer, enfin, pas pour vraiment illustrer les questions parce que je sens que je vais, enfin, on ne peut pas vraiment illustrer certaines questions. Donc, bon, je vais vous faire montage avec les vidéos auxquelles je vais jouer actuellement. Voilà. Ce ne sera pas non plus énormissime. Mais bref, je ne sais pas trop comment me débrouiller pour illustrer les questions. Sachant que, il y en a, c'est assez chaud pour répondre à tout. Donc, bon, je fais avec ce que j'ai actuellement. Donc, là, il faut que je me presse parce qu'il faudrait que je poste la vidéo dans trois jours. C'est génial. Enfin, bref, pour cette première partie, je vais vous montrer un petit truc qui est juste à côté de moi. Ceci, putain, ça se casse la gueule tellement qu'il y en a. Ce sont des cahiers de brouillon. Comme vous le voyez, très bien d'ailleurs. Attendez, merde, j'ai oublié un truc. Quel con. J'ai oublié un truc. Voilà, c'est ça. Petite feuille. Attendez, je vais enlever les... Je vais le mettre en deux tas, les cahiers, parce que sinon, ça va se casser la gueule. Je récupère ces feuilles-ci. Ok, on est bon. Vous allez me dire, qu'est-ce qui va encore nous soulager avec ces cahiers de brouillon, là. Alors, déjà, on va commencer dans l'ordre. Merci à Aizonadad pour ces questions. J'ai mis dans l'ordre. Pareil, mais là, je vais répondre uniquement aux questions que j'ai sur l'iné en jaune. Donc, la première question, c'était pourquoi le pseudo Alrik Inaï ? Et surtout, comment doit-on prononcer Inaï ? Eh bien, on le prononce Inaï, voilà, tout simplement. Pas Iné, Inaï, tout simplement. Je vais mettre la phonétique sur le texte de la vidéo. Et si vous ne vous souvenez pas comment on dit, vous n'avez qu'à penser à la moutarde. Il n'y a qu'Inaï qui m'aille, voilà, tout simplement. Un truc trop pourri. Inaï, Inaï, Inaï. Ça vient d'où ? C'est tout simplement le nom d'un personnage que j'ai créé pour une histoire. Voilà. Parce que je ne sais pas si j'ai dû en parler. Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'ai dû l'évoquer à certains moments, peut-être aussi dans les commentaires, que j'écrivais. Je suis passionné d'écriture, donc ça rejoint aussi la question que m'avait posée Ayou. Donc, je vais vous montrer. Hop, Ayou qui m'avait demandé si le jeu vidéo n'existait pas, quelle serait donc ta passion ? Même si le jeu vidéo existe, j'ai une autre passion, et c'est l'écriture, tout simplement. Et Inaï, c'est un personnage que j'ai créé, et que je prenais le pseudo depuis bien longtemps avant que je fasse la vidéo. Je mettais tout le temps ce pseudo au début des jeux, des RPG, des fois quand il fallait choisir son nom, je le mettais déjà énormément. Donc, c'était tout à fait logique quand j'ai créé le compte Daily, même sans faire les vidéos. Je lui avais déjà créé le compte Alrick dès le départ. Mais là, je vous ai pris des espèces de feuilles, parce que ça rejoint également une question. Alors, attendez, j'ai essayé de faire d'une pierre plusieurs coups, là. Il y a une question de Bastien. C'était, si tu avais le pouvoir de créer un jeu, la fin de la question, elle est ici. Ce serait lequel ? Ce qui rejoint aussi une question de Akayami. C'est vraiment un gros bordel, je suis désolé. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer les trucs au fur et à mesure, là. Ça fait peut-être un peu mal aux yeux, je suis désolé. De Akayami, qui me demandait si tu devais créer le jeu vidéo de tes rêves, et que j'avais une équipe de développement et une ressource illimitée pour t'aider. Ce serait quel genre de jeu ? Voilà, en gros, c'est la même question. Pour les deux personnes. Et Piti Wapiti aussi m'avait indiqué parmi ces 50 questions, pourquoi Alrik Inaï ? Donc, voilà, je réponds à ces questions en même temps. Si je pouvais créer le jeu vidéo de mes rêves, c'est un peu ce que j'avais écrit, qui rejoint aussi le truc d'Alrik Inaï. Ce que j'avais voulu créer, c'était il y a longtemps, je vous dis, c'est Feuille, il y a presque 10 ans, maintenant. Si je voulais créer en fait un jeu, enfin, ce n'était pas créé, mais j'imaginais en fait un monde d'un Zelda immense, sur le monde de la taille un peu de la feuille. Voilà, bon, vous ne voyez pas grand-chose avec le caméscope, mais c'est quand même assez vaste. Il y a des montagnes, il y a des plaines, une île avec de la neige, une banquise, un désert où c'est un gros bordel, on dirait un cerveau, des forêts, des lacs, et en dessous, il y a des prairies, un autre désert, un grand marais, des grosses montagnes, une grosse tour à la fin, bref. Ça s'appelait le Temple of Sky, bon, bon, un truc pas du tout original, mais voilà. Et vous voyez que là, pleine Inaï, ça vient de là, Alrik Inaï qui vit dans cette plaine. Vous allez me dire, mais c'est un personnage que j'ai créé, mais pourquoi, enfin, quel rapport avec ce jeu Zelda là ? C'est parce qu'en fait, je me suis inspiré de cette carte, c'est tellement vieux ce machin, que je me suis inspiré de cette carte là pour créer un monde, un monde dans un livre de science-fiction que j'ai créé, voilà, et Alrik, c'est le héros, tout simplement. J'ai repris le nom de la plaine Inaï pour son nom. Voilà, donc en gros, le jeu vidéo de Merab, ce serait un gros Zelda, aussi immense que celui-ci, tout simplement parce que c'est ma série préférée, et que je me vois mal créer un jeu de plateforme, enfin, voilà, c'est tout le temps des grosses ambitions, on va dire, donc j'ai pas envie de créer le petit jeu, de toute façon, attendez, vous me demandez, en plus, ça avait des ressources illimitées, donc honnêtement, voilà, je créerai un jeu Zelda avec 50 donjons, une carte de 50 000 mètres carrés, attendez, qu'est-ce que ça fait, ça ? 50 000 mètres carrés, non, c'est tout petit, ça, sachant que la France fait 550 000 km², disons, je sais pas, un jeu de Zelda de la taille de la Terre, voilà, 40 000 km de diamètre, je sais plus combien elle fait la Terre, mais bref, en gros, ce serait ça, le jeu vidéo de mes rêves, un jeu Zelda énorme, alors là, après, sur notre feuille, j'avais précisé le parcours dans le jeu, qu'est-ce qu'une trouvait les 10 feuilles d'or qui étaient cachées dans les 10 premiers donjons, afin d'ouvrir la porte du savoir et d'accéder au monde de Dertaza, le monde de Dertaza, c'est celui qui est en dessous, sachant que celui de Yu, c'était le monde de Dartizer, voilà, on va récupérer les 10 feuilles d'or avec les 10 donjons, le manoir des morts, la grotte, la dune, vous voyez, j'avais déjà mis les noms des donjons, ben, ce serait, c'était en gros le jeu Zelda dont je rêve, j'espère que le Zelda Wii U se rapprochera un peu de ça, de par son immensité, et sa non-linéarité, apparemment, donc c'est cool, parce que le mien là, il était un peu trop linéaire, je pense, vous voyez, j'ai mis les noms de donjons, c'était peut-être un peu trop linéaire, et une fois de l'autre côté, il fallait trouver les 5 fleurs d'argent, super, trop cool, les 4 numéros 3 rassemblaient les 10 pouvoirs de l'univers, situés dans les 10 parties du temple désert, gardés par les 10 boss du monde d'Ertaza, afin d'ouvrir le seau des sages contenant la Triforce, Ganon ainsi que Zelda, on est alors transportés sur le nuage du destin situé au-dessus du temple et on devra tuer Ganon pour sauver celle-là de la Triforce, oui, c'est un peu n'importe la Wack, je me suis un peu emporté, puis après, j'avais commencé à créer un peu les armes, je m'étais inspiré des oracles pour les graines, graines explosives, graines parfums, graines sombres, graines brillantes, graines incendies, graines pluies, plein d'épées qu'on a créées au cours du jeu, il y a des héros, des songes, épées sacrées, épées légendaires, épées des mondes, bref, des boomerangs, des bombes, des extensions, et après je vais arrêter parce que ça m'a saoulé, tout simplement. Donc voilà, en gros, d'où vient Alrikinali. Alors, juste pour vous montrer les cahiers, parce que c'est ma passion, voilà. Bon ça, c'est les cahiers que je remplis, en gros, que je remplis à l'écrit, comme quoi, là, vous pouvez être sûr que voilà, c'est vraiment ma passion, c'est pas du foutage de gueule, je les ai tous remplis, enfin tous, presque tous, là vous avez un premier tome, 5 cahiers brouillons que j'avais écrit entre, je crois, entre 12 et 16 ans, je l'avais fini à 16 ans, un qui ne sera jamais publié parce que c'est de la grosse chiotte, non, mais c'était, c'était un entraînement, il faut commencer par quelque chose, ça m'a bien appris, mais alors ça, c'était le tout premier, j'ai mis même des autoclans Harry Potter dessus, regardez, je vous montre la première page, un truc vraiment super mal écrit, je vais même barrer parce que c'était, c'était affreux, la naissance, n'importe quoi, j'ai même rafistolé le cahier pour remettre le début du chapitre après, sinon n'importe quoi, en plus j'écrivais, mais vraiment, quand je relis ça maintenant, je vous dis, ça me fait peur, regardez les points sur les i que je faisais, le truc, c'est, je passais au moins 10 secondes à faire un seul point, je sais pas ce que j'avais, je crois que j'avais, j'étais traumatisé par les points sur les i et sur les j, sachant que mon héros, il s'appelait Benjamin en plus, bref, ensuite là, il y avait le tome 2, donc en fait, c'était une trilogie, ça vous avez le tome 1 ici, ça s'appelait l'enfant magique, je réalise en gros mes fantasmes, dans mes rêves, comme quoi, on était magique, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, scénario très original, bien sûr, non, c'était assez bien élaboré, mais il y a tellement de passages qui servent à rien, c'est un peu sans queue ni tête, donc bon, c'était surtout pour s'améliorer au niveau du style, là, on a quoi, oui, ça c'était le tome 2, le monde invisible, j'avais écrit quoi là, premier cahier, deuxième cahier, le troisième, je crois que je ne l'avais pas rempli en entier, parce que, je ne sais plus, j'avais changé de brouillon, de cahier de brouillon, ou de moment, il y a le quatrième, le cinquième, et puis, le sixième, que j'avais commencé, vous voyez, je mettais le numéro de page aussi, je m'étais arrêté à la page 409, par je suis désolé, le truc trop flippant, ouais, je me suis arrêté d'un coup, parce que je suis que c'était trop, que ça allait mener nulle part, surtout, j'avais une autre idée de livre, que j'ai commencé, qui est beaucoup plus sérieux, cette fois-ci, et le rêve devait réalité, donc ça c'est le premier, premier tome, attendez, non, là il n'est pas en entier, la moitié du premier tome, en fait, elle est dans ses trois livres, et la suite, j'ai continué sur l'ordinateur, parce qu'après, j'ai eu mon pc personnel, et évidemment, j'ai tout retapé sur le pc, et puis j'ai continué sur le pc, au lieu de le faire à l'écrit, parce qu'à force d'écrire, j'avais tout simplement mal aux doigts, je suis gaucher, et mon auriculaire, je ne sais pas si vous le voyez, ou si ça se voit vraiment, mais vous voyez qu'il y a une espèce de bosse, j'avais tellement écrit, que voilà, mon auriculaire était déformé, à force, d'ailleurs, pendant le bac, ça m'avait fait super mal, j'en pouvais, depuis la dernière épreuve d'anglais, je n'en avais même plus à écrire, tellement j'avais mal, parce que j'avais écrit toute l'année, vous voyez, j'amenais les cahiers de brouillon, et tout, comme ça, au lycée, j'écrivais des fois entre midi et deux, pendant que d'autres jouent aux cartes, moi j'ai continué mon truc, et puis les autres, c'était vraiment des cahiers brouillons, pour mettre des idées en vrac, c'est pas, c'est des idées en plus, c'est pas l'histoire elle-même, voilà, bon là, je récupère un peu tous les cahiers que j'avais récupéré, mais bon là, vous pouvez vous dire, c'est quand même beaucoup, mais, là je me suis raté, attendez, j'avais mis la date en plus, sur celui-là, genre, non, la fin ici, c'était, voilà, décembre 2007, donc j'avais, oui, il y a quelqu'un qui me demandait mon âge aussi, du coup, 2007, j'avais 17 ans, voilà, j'avais 17 ans, quand j'ai arrêté les, tout ça, et puis après, j'ai écrit sur l'ordi, et je vous dis, sur l'ordi, j'ai écrit beaucoup plus que ça, en fait, parce que j'ai fini, ben, j'ai fini le tome 1 de celui-là, j'ai fait le tome 2 qui est beaucoup plus long, et j'ai terminé l'année dernière, le tome 3 qui est encore plus long, je vous mettrai le, putain, j'ai postillonné sur le caméscope, je vous mettrai, juste une capture d'écran, des propriétés, en fait, des fichiers Word, histoire que vous vous rendiez compte, en fait, que ce n'est pas du pipeau, de toute façon, vous le voyez là, je veux dire, maintenant, vous savez bien que c'est, ben, c'est une passion, quoi, je ne sais pas, rien que le fait de tenir un crayon, moi, ça me, je me sens tout puissant, parce que je peux écrire tout ce que je veux, et c'est juste un bonheur, quand vous vous mettez devant, il faut que l'inspiration soit là, bien sûr, mais, il y a certains moments, quand vous écrivez, vous avez tellement plus l'impression d'être devant votre PC, dans votre pièce, vous êtes tellement dans votre histoire, que c'est juste énormissime, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, il y a même des fois, où je suis plus transporté, par ce que j'écris, que par un jeu vidéo, par exemple, tellement c'est fort, et ça aussi, ça vaut pour la lecture, je sais bien qu'il y en a beaucoup, je pense, qui m'écoutent, qui n'aiment pas lire, mais honnêtement, vous ne savez pas ce que vous ratez, malheureusement, il y a vraiment des livres, qui m'ont fait bien plus voyager, que certains jeux vidéo, là, vous voyez, j'ai sorti l'anthologie 64, que j'ai reçu récemment, je l'ai laissé sur la meilleure page, bien sûr, banjo kazooie, banjo to win, donc voilà pour ça, alors attendez, que je n'oublie rien, pour le jeu favori, voilà, je pense que c'est tout, j'ai un truc en tête, et je ne sais plus d'un coup, c'était quoi, non, je crois que c'est bon, on va continuer après, sur les vraies questions, je vais éteindre le caméscope, avant qu'il bug, c'est le caméscope, qui m'a fait bugger, la vidéo de pokémon X, que je ne pourrai jamais, vous uploader, mais je le recommencerai peut-être, sauf que ce ne sera pas du live, du coup, puisque je vous ai fait la ligue, en mode découverte, et puis, je ne pourrai pas vous la montrer, tant pis, tant pis, donc, j'espère que cette première partie, vous aura un peu éclairci, sur ma personnalité, on va dire, et puis, et puis, ça continue tout de suite, avec les questions, allez, merci, en tout cas, de regarder cette vidéo, qui je semble, qui je suis sûr, va être interminable, allez, cette fois, on se jette à l'eau, on commence enfin la FAQ, pour de bon, sinon, je ne vais jamais, y arriver, je mets ça, enfin, je commençais à reporter ça, chaque jour, parce que j'étais trop fatigué, là, on y go, donc, on va commencer, avec les questions d'Aison Haddad, je vais faire, je pense, dans l'ordre, dans l'ordre, dans lequel j'ai reçu les coms, et les questions, du coup, donc, Aison Haddad, je vous ferai peut-être, je ne sais pas, une petite capture d'écran, pour que vous voyez les questions, à côté, en texte, sur la vidéo, je verrai bien, voir peut-être le visage d'Alric, le rêve, n'importe quoi, du coup, voilà, je n'ai pas trop envie, en fait, de me montrer, donc, je ne vais montrer que le haut du visage, voilà, comme ça, ça ne vous avance pas beaucoup, je préfère regarder un peu le mystère, enfin, le mystère, en même temps, vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose, je vais pouvoir ma tronche, ce n'est pas non plus un truc super, enfin, voilà, on s'en fout un peu, bon, une FAQ, pourquoi pas, j'aime bien ce genre de vidéo, pour mieux te connaître, c'est juste parfait, donc, pourquoi le pseudo Alric Inaï, ça, j'ai répondu, qu'on prononce Inaï, alors, deuxième question, là, on rentre direct dans le vif du sujet, « Considères-tu le jeu vidéo comme de l'art, ou bien comme un simple divertissement ? » Alors là, j'ai envie de dire si je considérais ça comme un simple divertissement, est-ce que j'en aurais fait des vidéos ? Est-ce que je jouerais autant ? Est-ce que j'aurais envie de parler de ça ? Est-ce que j'aurais eu la motivation de faire des vidéos sur certains jeux comme Jet Force ou Bandu Kazooie ? Si c'était juste un simple divertissement, un simple passe-temps, qui ne m'importe, au final, peu. Et est-ce que j'aurais fait 550 vidéos en 3 ans ? Je ne pense pas. Donc bref, j'aime bien déjà dire que les jeux vidéo, certains jeux vidéo, du moins, certains titres, je les considère comme des œuvres, ou... certains jeux sont des œuvres qui font partie du patrimoine vidéoludique, comme d'ailleurs Art of Darkness, je pense que je vais bientôt faire, ou la série de Final Fantasy, ou de Zelda, voilà, ce sont des séries de jeux, ce sont des œuvres qui font partie du patrimoine, et qui dit œuvres, ben dit forcément Art. Donc je considère ça effectivement comme de l'art, même si c'est toujours un terme un peu abstrait, mais par Art, en tout cas, en ce qui concerne les jeux vidéo, je vois un peu ça comme la quintessence, on va dire, le regroupement de plusieurs autres arts, puisque dans un jeu vidéo, après ça dépend du style de jeu, et en général, c'est la fusion, enfin c'est la symbiose d'une équipe de développement, tout ce qui est graphiste, tout ce qui est game design, tout ce qui est scénariste, il y a une fusion de tous ces métiers-là, qui font qu'au final, on obtient un jeu vidéo plus ou moins bien réussi, alors c'est vrai qu'il y a des jeux vidéo qui sont réalisés par juste deux ou trois personnes, voire une personne, comme c'était le cas pour Another World, soit des jeux qui sont triple A, qui sont faits par des équipes de plus d'une centaine de personnes, voilà, je n'imagine pas comme ça doit être difficile à coordonner, tout ça, tout ce beau monde, mais vraiment, je considère ça comme de l'art, puisque c'est un peu dans le prolongement des films, puisque les films, c'est le septième art, comme on dit, les jeux vidéo, j'imagine que c'est encore plus difficile à développer qu'un film, en tout cas, je pense, de mon point de vue, après, ce n'est peut-être pas le cas, ça dépend des films et des jeux, mais certains jeux, enfin, pour ce que j'ai vu de la programmation, moi qui suis dans l'informatique, j'avais eu quelques projets de jeux vidéo comme ça, créés, par équipe, et je peux vous assurer que je galérais, ne serait-ce que pour déterminer la trajectoire d'une balle, ou pour définir la trajectoire, par rapport aux impacts qu'elle avait, par exemple, on devait développer à un moment donné, un jeu un peu comme Pong, sauf qu'il y avait 4 raquettes, sur 4 écrans différents, il fallait faire coordonner chaque écran de chaque joueur, pour que la balle passe d'un écran à l'autre, et calculer en gros la trajectoire de la balle, à chaque fois qu'elle heurtait la barre, comme dans un, comment on appelle ça, les jeux, putain j'ai un trou là, vous savez les jeux où on a une raquette à une balle, pour renvoyer, ah je le mettrai dans le texte, dans la vidéo, ça m'énerge, je ne me rappelle plus du nom de ce type de jeu, pourtant j'adore ça, mais bref, rien que pour ça je vais galérer, donc voilà, c'est vraiment un regroupement, de plusieurs thématiques, ne serait-ce que dans les concepts art, de certains jeux vidéo, comme on voit d'ailleurs dans les Donkey Kong Country, en bonus, c'est tout simplement magnifique, aussi dans le Metroid Prime, tout le travail de Retro Studio, qui font en amont, la partie de concepts, ils sont, enfin voilà, ils dessinent les personnages, après il est recréé, il recréé les modèles 3D sur le PC, c'est tout un boulot, c'est un truc énorme, c'est un boulot de malade, et dans le cas des RPG, c'est encore pire, puisqu'il y a tout le scénario, à créer, avec les personnages, l'univers, le background, voilà, tout simplement, moi je vois ça comme de l'art, c'est pas, c'est un métier, voilà, ça fait partie de quelque chose, du divertissement, évidemment, mais après ça, je trouve que ça va au-delà du divertissement, puisque si on regarde en profondeur, tout ce qui est partie gameplay, musique aussi, gameplay, musique, scénario, enfin, voilà, moi je trouve que c'est, ça a considéré au-delà, qu'un simple divertissement, après ça dépend à quelle manière, vous consommez, on va dire, le jeu vidéo, mais si on pense vraiment, au développement qui est derrière, moi je vois ça comme de l'art, en tout cas, le produit final, s'il est réussi, on peut bien dire que c'est de l'art, rien qu'avoir des jeux comme FF6, Chrono Cross, j'imagine pas le, la quantité de boulot, qu'ils ont dû effectuer pour faire ces jeux, ces jeux là, allez, troisième question, avec quel personnage de jeu vidéo, arrives-tu à t'identifier le plus, ça c'est une question qui est bien trouvée, mais j'ai eu beaucoup de mal à y répondre, enfin, j'ai essayé de réfléchir un peu, et je vais pas du tout faire original, mais il y avait tout le temps le personnage de Link, en fait, qui me revenait en tête, et c'est assez étrange, parce que le personnage de Link, n'a pas forcément de caractère en particulier, puisqu'il est justement muet, tout ce qu'il sait faire, c'est, c'est juste des petites onomatopées, ou des cris, et pourtant, c'est justement ce genre de choses, le fait que Nintendo se décide à ne pas lui donner de voix, qui permet au joueur de s'identifier à lui, puisque du coup, on peut calquer nos propres émotions sur les siennes, même si, dans les derniers épisodes, ils mettent plus en avant le côté émotif de Link, à travers ses mimiques, et son faciès, je trouve qu'on arrive mieux à s'identifier à ce genre de personnage, plutôt qu'être simple spectateur d'un personnage de RPG, qui possède déjà sa propre histoire, sa propre voix, son propre caractère, voilà, après, on peut trouver des héros de RPG, qui nous ressemblent au niveau du caractère, moi je pense notamment à Squald FF8, puisque, voilà, je suis un peu réservé, comme lui on va dire, mais, enfin voilà, sans plus quoi, j'aurais beaucoup mieux à m'identifier à Link, puisque c'est un perso qui m'a suivi, voilà, qui me suit depuis que je suis tout petit, c'est tout le temps, le Link, voilà, c'est le même héros qu'on voit de tous les épisodes de Zelda, ça me suit depuis des années, donc, c'est vrai que j'aurais mieux à m'identifier à lui, tout simplement. Question numéro 4, regardes-tu les mangas ? Oui, tu des mangas ? Si oui, lesquels ? Je me doutais qu'une question de ce genre, elle est arrivée, parce que c'est vrai que j'en parle jamais, des mangas. Alors, regardes-tu des mangas ? Déjà, non, parce que j'aime pas regarder les animes, déjà j'ai du mal à regarder, tout simplement, des films sur mon PC, j'en ai plein à regarder en réserve tout le temps, et j'ai du mal à m'y mettre. J'ai du mal à rester passif, en fait, derrière mon écran de PC, c'est ça le truc ? J'aime bien faire des montages, j'aime bien regarder les vidéos d'autres personnes, quand j'ai le temps, j'aime bien jouer, même si, ça c'est pareil, sur Steam, j'ai plein de jeux que j'ai pas encore commencé, mais j'ai du mal à rester passif, devant des films ou des séries, je sais pas, j'ai vraiment du mal. je préfère être productif, et créer, et voilà, taper sur mon PC, mes propres histoires, je sais pas, je préfère être actif, plutôt que passif, c'est quelque chose qui me, qui me poursuit ça, on va dire. Du coup, l'étude des mangas, bah oui, alors j'ai plutôt papier, du coup, je préfère lire, qu'être passif, faire regarder une série animée, je sais pas, je m'appelle 5 minutes d'une série, ça me saoule, je sais pas, j'arrive pas à accrocher, je sais pas, je préfère, moi quand je les lis, je sais que j'ai le, le livre entre les mains, du coup, l'objet livre aussi, c'est quelque chose qui est particulier pour moi, puisque j'aime bien écrire, et j'aime bien tout ce qui, se rapporte à, à l'objet livre lui-même, toucher le papier, tourner les pages, tout ça, quand je lis les mangas, du coup, je peux les lire à mon rythme, je peux tourner les pages, comme je veux, je peux regarder les dessins, autant de temps que je veux, je peux lire vite si je veux, je peux lire lentement, si je veux, c'est moi qui choisis le rythme, je suis pas passif, j'aime bien cette chose là, donc l'étude des mangas, oui, donc si oui, dès qu'elle, alors, je crois qu'il y avait une autre question, avec les mangas plus tard, quitte à parler de ça, je vais le faire tout de suite, j'ai pas lu beaucoup de mangas, du coup, bon, vous voyez que, enfin, j'avais dit dans la vidéo, présentation FAQ, que je porte un t-shirt One Piece, pour les Japan Expo, et c'est vrai que One Piece, c'est le seul manga, auquel j'ai énormément accroché, j'ai pas commencé avec One Piece, j'ai commencé avec GTO, où il y a quelques années de ça, que j'avais lu, en fait, c'était vraiment entre frères et sœurs, et on se passait les mangas, on commence à lire GTO, je vous avoue, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais bon, c'était un peu what the fuck, cette histoire là, c'était bien sympa, et surtout très drôle, qu'est-ce que j'ai lu, je vais lu les Love Vina, parce que c'est une copine de ma sœur qui les lisait, et apparemment c'était sympa, et effectivement, c'était court, je crois qu'il n'y avait que 14 tomes, mais c'était vachement, j'ai vachement apprécié, voilà, c'était aussi marrant, j'aimais bien les personnages, surtout une certaine sou, qui était surexcité, qui me faisait bien marrer, qu'est-ce que j'ai lu d'autre, j'ai essayé Black Cat, que m'avait passé un pote, mais je n'avais pas trop accroché, Dream Land, c'était un manga qui était fait en français, mais j'ai lu, je pense, les deux ou trois premiers tomes, les Dragon Ball, qui se rèvent un peu sur le tard, mais j'ai lu les 22 prochaines, je crois qu'il y en avait 25, mais je ne sais pas, je n'ai pas acheté les trois derniers, ils sont restés à la maison, c'est un peu le bordel en même temps, entre mon appart et la maison, donc c'est vrai qu'il y a une manga qui reste là-bas, je n'ai pas forcément l'occasion de lire la suite, j'ai aussi à la maison, je crois que tous les Naruto, mais je n'ai jamais commencé le premier tome, mais je n'ai pas du tout accroché, j'ai l'impression que c'est que des combats, même le style de dessin, je n'ai pas accroché à Naruto du tout, ma soeur était aussi fan de Bleach, mais je n'ai jamais, je n'ai aussi commencé le premier tome, mais je ne sais pas, je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, et puis, c'était juste ma soeur qui avait acheté les deux premiers tomes de One Piece, par hasard, et je l'avais feuilleté sur son étagère, et le fait que ce soit des pirates, moi déjà ça m'intéresse beaucoup, j'adore l'univers comme ça, pirates des caribes, tout ce qui se rapporte aux pirates, et à la mer, avec des bateaux, j'adore, en plus c'est un manga, donc, je vais vraiment accrocher au style, j'aimais bien le style exagéré, en fait, de Luffy, avec ses tronches hallucinées, du coup, j'ai bien aimé les deux premiers tomes, on a acheté la suite, et du coup, on les a tous acheté, au fur et à mesure, donc là, j'en suis au tome 66, actuellement, j'ai acheté jusqu'au tome 71, je crois, mais c'est vrai que ça fait quelques mois que je vais un peu arrêter, là, de lire, parce que c'était, il y avait un passage qui me, je trouvais que c'était un peu long, que ça tourne un peu en rond, là, normalement, ça va se relancer, ils sont partis dans le nouveau monde, donc j'espère que ça va, que ça va un peu se renouveler, on va dire, mais One Piece, c'est tout simplement excellent, c'est juste un monde super original, plein de petites inventions, comme les escargophones, j'adore ce genre de choses, les persos qui sont hilarants, qui ont tous une personnalité bien distincte, vraiment, c'est de l'aventure pure et dure, beaucoup de combat aussi, mais une aventure avec un grand A, j'accroche toujours, toujours autant, même si je le lis un peu moins, et voilà, donc évidemment, je dis One Piece, en premier lieu, c'est mon manga, mon manga phare, on va dire, même si c'est vrai que j'ai pas beaucoup de références, parce que j'en lis pas énormément, en même temps, il y en a tellement, que je sais jamais par où commencer, et je suis un peu compliqué, on va dire, en termes de manga, je préfère lire des, de vrais romans, on va dire, alors question, j'en suis nous, question numéro 5, comment on va Roquefort, je crois qu'il a bu un peu trop d'alcool, en ce moment, avec les 3 ans, donc il est en cure, de désintox, et je pense que je l'appellerai, quand je répondrai un peu aux questions, de pity what pity, par la suite, s'il va mieux du moins, je l'appellerai en renfort, parce que 50 questions, ça fait un peu beaucoup pour moi, mais à part ça, Roquefort se porte mieux, en même temps, il est à la retraite, vous allez me dire, on va pas trop forcer, mais j'espère qu'il va arriver, à décuver un peu, les questions suivantes, quels sont pour toi, les points les plus importants, dans un JRPG, ou dans un RPG, pour que tu le considères, comme exceptionnel, donc à cette question, j'ai essayé de faire référence, aux RPG que je considère, comme exceptionnels, que j'ai fait, évidemment, me vient en tête, de suite, Bat and Kytos, pour moi, de ce que j'ai fait, comme RPG, si je devais en citer 3, c'est pas évident, Bat and Kytos, ça c'est sûr et certain, je pense que je citerai FF6, et Chrono Cross, encore une fois, Chrono Cross, c'est assez étrange, heureusement que tu dis, les points les plus importants, comme ça, il n'y a pas qu'un seul, je ne suis pas obligé de trancher, mais je pense qu'il y aurait deux points essentiels, pour moi, c'est les musiques, et l'univers, bon, après l'univers, c'est vrai que c'est un peu vague, mais dans l'univers, j'englobe les personnages, le scénario aussi, mais c'est pas le plus important, pour moi quand même, le scénario, parce que je dois vous avouer, que dans Chrono Cross, par exemple, le scénario à la fin, ça devient énormissime, mais je n'ai pas tout suivi, tellement c'est complexe, et ça fait plein de ponts, et de rapports avec Chrono Trigger, et que je l'avais fait il y a quelques années, donc je ne me rappelais plus trop, donc voilà, Chrono Cross, il m'a énormément marqué, par son univers, et ses musiques, mais c'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, quand je jouais au jeu, bizarrement peut-être, je sais pas, j'inclus aussi les personnages, parce que c'est vrai que, s'il y a des personnages fade, comme dans un FF3, ou dans les premiers FF, c'est pas terrible, on n'a pas trop envie de s'intéresser à leur histoire, et du coup le scénario, il en pâtit pas mal, mais c'est vraiment l'univers, et les musiques, parce qu'au final, quand on repense à un jeu, plusieurs années après, si la musique est excellente, on se souvient de ces musiques, et on aime réécouter l'OST, se replonger dans cet univers, juste grâce à la musique, là actuellement, je suis en train de, j'ai remis l'OST de Chrono Cross, pour vous faire cette FAQ, et j'adore, j'adore cette OST, c'est juste un truc de fou, c'est vraiment ce qu'on retient le plus dans le jeu, une fois qu'on l'a fait, qu'on a un peu oublié tout ce qui était autour de lui, évidemment, je me rappelle des combats, je me rappelle des certains persos, mais vraiment, ce que j'adore me rappeler, ce sont les musiques, tout simplement, pour moi, les musiques, et évidemment, dans FF6, dans Mat & Ketos, et dans Chrono Cross, les musiques et l'OST sont exceptionnelles, donc ça rejoint ce point-là, qui pour moi est essentiel, si un RPG a des musiques complètement fab, c'est vrai que j'aurais tendance à l'oublier, plus rapidement, un exemple, Dragon Quest VIII, aussi, je l'ai trouvé excellent quand je l'ai fait, mais c'est vrai que sa musique symphonique, allait bien, mais je ne sais pas, c'est un peu trop uniforme comme OST, j'ai du mal à me souvenir d'un thème plus qu'un autre, il n'y a pas de thème en particulier qui ressort de cette OST, et du coup, c'est un peu fade pour moi, et je ne me rappelle pas, enfin, je ne considère pas ce jeu comme exceptionnel, enfin, il y a d'autres points aussi, puisque le scénario n'est pas non plus exceptionnel dans Dragon Quest, voilà, le gameplay est lent, les combats sont aléatoires, donc du coup, c'est un peu relou dans les donjos, enfin, voilà, il y a plusieurs points comme ça qui sont chiants, mais après, c'est plutôt de l'annexe, moi, les musiques et l'univers sont primordiales, voilà pour cette question, si tu te demandais ça, je ne sais pas comment tu fais pour poser des questions aussi intéressantes, mais merci en dugueur, alors question numéro 7, dans une précédente vidéo, tu disais les jeux vidéo sont trop réalistes aujourd'hui, un jeu vidéo, ça vente un voyage, une expérience unique, donc les jeux qui essayent de proposer une certaine interrogation, une certaine réflexion dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, ne sont pas des jeux vidéo pour toi, une question assez longue, mais je pense que je me suis mal exprimé, parce que ce n'est pas exactement ce que je pense, il y a des jeux qui peuvent être un voyage, une expérience unique, des jeux qui ne sont pas du tout réalistes comme des RPG, et proposer néanmoins des réflexions sur notre monde, parce que nous, notre monde, c'est quoi au final ? c'est toujours le même thème qui revient, l'amour, la mort, la trahison, la rédemption, la vengeance, ce sont toujours les mêmes sentiments, au final, les jeux qui s'inspirent d'un univers imaginaire, au final, on retrouve les mêmes émotions, ce sont toujours les mêmes sentiments qui gravitent autour du scénario, et au final, si le scénario est bien construit, et intéressant, on se pose forcément des interrogations, et ces interrogations font écho à notre propre univers, notre propre monde, on n'est pas obligé d'avoir des jeux stylé réalistes comme Heavy Rain, pour se poser des réflexions sur notre monde, donc voilà, après, ça dépend de vos goûts, mais c'est vrai que moi, je préfère m'interroger, sur mon monde à travers des RPG, plutôt que à travers des jeux réalistes, j'en lis la question, parce que j'ai peur de répondre à côté, en fait, les jeux sont trop réalistes aujourd'hui, oui, après, c'est vrai qu'ils peuvent être, aussi à la fois réalistes, et proposer un voyage unique, je dis pas le contraire, j'ai essayé The Last of Us, chez Hommes Pot, les deux premières heures, évidemment, c'est réaliste, mais en même temps, c'est fantastique, moi, je classe ça tout dans le réalisme, bien sûr, parce qu'au niveau de la réalisation, il n'y a rien qui est, qui sort de l'ordinaire, on va dire, par rapport à notre monde, mais après, je suis pas allé assez loin, pour penser que le scénario, va m'interroger, sur des thématiques, de notre monde, mais évidemment, c'est sûr à certains, que le scénario repose, sur des principes, qui régissent encore une fois, notre monde, c'est toujours ça, de toute façon, dans les oeuvres, même littéraires, on peut pas inventer, une notion, étrangère, à nos connaissances, de toute façon, on est toujours obligé, de se baser, sur quelque chose, qu'on connaît, sur ce que l'humanité, connaît, en tant que tel. Donc, voilà, enfin, je vois pas, pourquoi l'un, on empêche l'autre, on peut avoir, à la fois, un voyage, une expérience unique, voyager, comme un Xenoblade, et s'interroger, sur notre monde, parce que, bon, la fin de Xenoblade, je vais pas spoil, mais, mais il y a de quoi, s'interroger, également, sur des thèmes, de notre, de notre vie personnelle, voilà, ça nous touche, quoi, c'est quand on est touché, par un jour, on se sent concerné, et on réfléchit, sur ce qui nous entoure, donc, voilà, j'espère avoir répondu, convenablement, même si, c'est vrai, que, c'est peut-être pas forcément clair, dans ma tête, ou dans la manière, dont je le, dont je le formule, question numéro 8, combien de jeux as-tu terminé, au jour d'aujourd'hui, alors ça, j'ai pas en tête, je suis désolé, c'est pas une question évidente, mais, je tiens, un fichier Word, où je mets tous les jeux, qu'elle j'ai joué, alors pas forcément terminé, mais, parmi tous ces jeux là, j'essaierai de faire une liste, pour dire ce que j'ai terminé, peut-être pas à 100%, mais, que j'ai terminé, au moins l'aventure principale, dont j'ai vu, le générique de fin, et je mettrai le chiffre, sur la vidéo, voilà, parce que là, je ne l'ai pas honté, à tabi, bien sûr, question numéro 9, que penses-tu de la mentalité, de la communauté, du monde, de la vidéo, aujourd'hui, alors ça, j'en avais un peu parlé, dans la vie débat, je mettais un peu, un petit coup de gueule, quoi, parce que c'est vrai, que la mentalité, moi aujourd'hui, je ne la vois pas forcément, d'un bon oeil, mentalité, communauté, de la vie, ah, ce n'est pas les jeux vidéo, c'est la vidéo, là, aujourd'hui, donc, on parle vraiment de l'internet, avec les, les youtubeurs, les wapfumakers, tout ça, tout ça, tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire ça, comparé à quelques années, je pense qu'il y a un peu, une overdose, là, du coup, ça fait un peu, effet entonnoir, puisque tout le monde s'engouffre, dans la même brèche, et du coup, on est tellement nombreux, qu'on ne peut pas suivre, tous les gens, qu'on le souhaiterait, et je pense qu'au final, ça desserre un peu, ça nous desserre un peu tous, au final, puisque, vous imaginez que si je reçois, 10 vidéos dans mon abonnement par jour, 10 vidéos, c'est même pas beaucoup, si vous suivez 50 personnes, et qu'ils postent chacun une vidéo par jour, vous avez 50 vidéos par jour à suivre, admettons, bien sûr, que vous ayez tous envie de les suivre, vous pouvez pas, sauf que, sauf si vous avez pas de boulot, si vous êtes en vacances, et que vous êtes un gros no life, et que vous faites que ça toute la journée, mais honnêtement, c'est juste pas possible, donc du coup, qu'est-ce que vous faites, vous lancez une vidéo, vous regardez 5 minutes, vous faites passer la vidéo, vite fait, avec le curseur, vous regardez des petits passages, de quelques secondes, comme ça, hop hop hop, et vous passez à la vidéo suivante, et vous faites pareil, hop hop hop, vous regardez vite fait, et vous passez à la suivante, juste pour être, au fait, de là où, le youtuber, ou le daily motionner, c'est quoi ce terme pourri, juste pour voir où il en est, du coup, vous suivez personne en particulier, donc du coup, je trouve que ça descend un peu tout le monde, puisque personne n'est régulièrement suivi, actuellement, d'une manière convenable, on va dire, après bien sûr, vous pouvez faire des choix, et suivre seulement deux personnes, ou une seule personne, ou trois personnes, parmi vos 50 abonnements, là par contre, vous suivez cette vidéo, peut-être pas en entier, mais au moins, la moitié de chaque vidéo, voilà, vous faites comme vous voulez, bien sûr, plus il y a de monde, moins on a de temps, pour regarder, une vidéo d'une personne en particulier, c'est ça que je veux dire, donc c'est ça qui est un peu dommage, mais en même temps, on peut pas, voilà, c'est un peu prévisible, une fois que quelque chose commence, tout le monde a envie de faire soi-même, je suis évidemment concerné, puisque j'ai eu envie de le faire, j'ai envie de faire partager ses expériences, et après, au niveau de la mentalité, c'est vrai que ça diffère, il y a du bon, comme du moins bon, mais j'ai tendance à dire, qu'il y a plus de mauvais, que de bon, malheureusement, beaucoup se lancent là-dedans, en ayant envie de juste, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir des, juste pour créer son petit espace personnel, et d'attirer, d'attirer des gens vers eux, je sais pas, il faut peut-être, pour avoir cette mentalité-là, moi je comprends pas trop, mais je pense qu'on est en manque de reconnaissance, on est peut-être, peut-être, sujet à une certaine solitude, et du coup, on a envie de, d'apporter de l'amour, ou de la reconnaissance vers soi, mais je trouve que c'est pas la meilleure chose à faire, en fait du coup, vous vous grillez tout seul, puisque ça se voit, et quand vous faites ça pour la reconnaissance, pour les vues, les gens qui commencent leur chaîne, en mettant déjà, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, liker ma, enfin partager ma vidéo, si ça commence déjà comme ça, ben je suis désolé, mais pour moi, c'est pas ça qui fonctionne, en tout cas, si les gens sont pas des moutons, ils suivront pas une personne comme ça, moi je vois ça, j'ai pas envie de suivre direct, c'est pas, en me disant, abonnez-vous, que j'ai envie de m'abonner, au contraire, je trouve que c'est vraiment, la pire méthode à faire, pour commencer, pour info, moi j'ai jamais fait, aucune pub, sur aucune autre vidéo, j'ai jamais allé chez quelqu'un, sur une chaîne, pour dire, venez me suivre, ça se fait pas, tout simplement, je comprendrais jamais, cet état d'esprit, alors j'ai reçu sur YouTube, en plus un commentaire, des fois il y a des gens, qui me posent des commentaires, genre, 4 vues, xd, euh, pas arrête les vidéos, mais genre, va faire de la pub chez les autres, pour que tu sois plus connu, parce que tu le mérites, ou je sais pas quoi, et non, mais ça se fait pas, je sais pas moi, je sais pas comment vous pensez, comment on peut, ne soit se penser un instant, aller chez une personne, c'est comme si, dans la vraie vie, vous alliez chez des gens, vous sonnez chez eux, mais vous attendez même pas la réponse, vous vous incrustez chez eux, vous rentrez dans leur maison, vous coulez des affiches partout, pour les inviter à venir chez vous, je sais pas moi, ça se ferait ça dans la vraie vie vous, c'est pas ce que vous êtes sur internet, que vous croyez tout permis, que vous allez chez les autres, et que, et voilà, vous mettez votre, enfin je suis pas, je trouve ça insolent, ça se fait pas, tout simplement, c'est pas parce que vous êtes anonyme, et du coup, vous en profitez, pour étaler votre, votre espace privé, vos vidéos chez les autres, venez chez moi, non, ah non, ça se fait pas, les gens ils s'abonnent, si, si vous découvrent, si, si votre boulot, leur plaît, tout simplement, moi je suis content d'avoir, d'avoir des abonnés, justement parce qu'ils se sont abonnés par eux-mêmes, je vais pas, j'aurais pas été aussi fier de ça, si j'étais allé chez les autres, et que j'avais qu'émandé, en gros des abonnés, voilà où est la fierté après, je comprends pas, enfin voilà, la mentalité, moi je la trouve vraiment, en même temps, il y a beaucoup de jeunes, je vais pas dire, mais bon, en général, c'est les jeunes qui commencent, ils sont plutôt dans cet état d'esprit là, je trouve ça dommage, parce que je trouve qu'à cet âge là, on est pas forcément préparé, à recevoir des coms, parce que voilà, vous mettez vos vidéos sur YouTube, et sur Internet, mais après, vous pensez peut-être pas forcément, que le monde entier, peut visionner vos vidéos, du coup, vous pouvez vous recevoir des commentaires, des insultes, tout simplement, ça arrive à tout le monde, je sais pas si, quand vous êtes jeune, ou quand vous êtes adolescent, vous êtes préparé, à recevoir ce genre, de critique, envers vous, il faut être conscient de ça, en tout cas, donc, voilà, j'ai pas envie de m'étendre trop, sur cette communauté, mais c'est vrai que, malheureusement, il y en a beaucoup, qui utilisent les vidéos, à leur avantage, pour se faire connaître, et qui mettent pas, leur expérience, et passion en avant, malheureusement, question numéro 10, et voici, on fait la dernière question, la vidéo sur le merveilleux, Xenoblade Chronicles, ah, ah, j'ai bien rigolé, quand j'ai lu cette question, ah, je suis désolé, c'est vrai que, cette vidéo, elle est en plan, depuis des mois, et des mois, ça m'énerve, tu peux pas savoir, Aizen, à quel point, ça m'énerve, de pas avoir encore, applaudé cette vidéo, puisque, je l'ai en tête, depuis que j'ai fini le jeu, en janvier, j'ai fait l'intro, c'était, je crois, en mars, je l'ai toujours, l'intro, la vidéo, avec, mon fichier audio, j'ai capturé, une première session, de 47 minutes, de cette vidéo, mais j'ai même pas dit, le quart de ce que je voulais dire, donc du coup, c'est toujours en plan, j'ai toujours pas continué, parce qu'en plus, il faut que je pense, à quel moment, je vais capturer, j'ai capturé, environ, une demi-heure, de capture, pour, pour faire, de la voix off, plus tard, pour faire un peu, un résumé, de tout ce que je pense, et voilà, ça c'est toujours en plan, parce que, parce qu'il y a d'autres projets, à côté, que je me dis, que je suis pas encore prêt, que je suis fatigué, que c'est pas encore, il faut encore, que je fasse des recherches, qu'il faut que je, je m'aide, mais, mais, ce que je vais dire, que je le, que je le dise, un peu mieux, que je prépare bien, tout ça, voilà, j'ai pas envie de bâcler, du coup, j'arrête pas de reporter, j'ai peur de louper la vidéo, et c'est chiant, donc, du coup, ça reporte, ça reporte, et, je suis vraiment désolé, faut que je m'y mette, faut que je m'y mette, une bonne fois pour toute, je peux pas te dire, quand est-ce que la vidéo arrivera, mais elle arrivera, ça c'est sûr, oh, on a le, putain, on aurait dit, Terry de Wind Waker, oh, thank you, j'ai entendu un avion, au lieu d'une moto, pour une fois, donc, voilà, pour les questions, de Aizen Haddad, je crois que j'ai fait, presque une demi-heure, rien que pour toi, je vais essayer d'accélérer un peu, je suis désolé, la vidéo est trop longue, voilà, je pense que c'est tout, en tout cas, félicitations pour tes 3 ans de vidéo, merci, j'espère que tu vas continuer, pendant des années, et des années, j'espère que le, commentaire sera posté en une fois, sinon j'attendrai que la vidéo, soit disponible sur Youtube, t'as eu de la chance, ça a pas disparu sur Dailymotion, donc voilà, merci beaucoup Aizen Haddad, en tout cas, d'avoir posé tes questions, et j'espère toi également, que tu continueras, tes tests, pendant longtemps, et n'hésitais surtout pas, à aller le voir d'ailleurs, ce qui fait des tests rétro ou récents, et notamment, le dernier sur Shovel Knight, qui est selon lui, l'un des meilleurs jeux indés, de tous les temps, je vous invite à aller voir sa vidéo, qui fait toujours avec beaucoup de cœur, et de motivation, et voilà, on sent sa passion dans sa voix, c'est ça qui est cool, allez, on passe ensuite à Geek, Geek 14, qui m'a posé, deux petites questions, il me semble, ben merde Aizen a piqué toutes les questions, mais je, je qu'il m'en reste un peu, non, il m'en reste un peu, on va dire, pas très français ça, quel âge as-tu ? Alors ça, j'ai répondu, implicitement, quand j'ai fait la, la vidéo avec mes cahines brouillons, là, j'ai dit que j'avais 17 ans, en 2007, donc, vous faites le calcul, j'ai eu 24 ans récemment, voilà, je ne sais pas si vous me voyez plus jeune, j'imagine que vous me voyez plus jeune que ça, mais j'ai bel et bien 24 ans, j'ai commencé mes vidéos, à l'âge de 21 ans, ce qui est, je trouve, un âge convenable, à quand la vidéo de Sonic Adventure 2, oui je sais, je suis chiant, tu peux le dire, vidéo découverte, et je précise, ben je ne sais pas quand, parce qu'il y a plusieurs vidéos de découverte, que j'ai envie de faire encore, ben ça arrivera, je ne sais pas, je ne peux pas te dire non plus, mais c'est bien une vidéo qui est prévue, j'ai acheté le jeu en avril, je ne l'ai toujours pas ouvert, je ne l'ai toujours pas mis dans ma console, mais quand je le mettrai, je ferai la vidéo découverte, et je la posterai, voilà, alors ensuite, si tu lis, regarde des mangas, quel est ton préféré, pourquoi, donc ça j'ai déjà répondu, je lis des mangas, mon préféré c'est One Piece, c'est celui que je suis le plus, depuis que je l'ai commencé, 70 tomes, c'est pas rien, c'est mon préféré, et parce que, parce que j'aime bien l'univers de la piraterie, j'aime bien l'univers, j'aime bien le personnage, j'aime bien le scénario aussi, il y a de l'émotion, il y a tout, vraiment il y a tout dans ce manga, c'est hallucinant, et puis j'aime bien tout ce qui est déjonté aussi, ça fait partie du charme, et le style de dessin est quand même super bien fait, Oda a quand même un talent de dessinateur, et une équipe assez talentueuse, voilà, sinon voir ton visage, bonne idée, ce serait sympa, mais du coup, t'as vu que la moitié, mais j'espère que ça t'a suffit, ensuite Arnaud45, je vais y arrêter, je sais pas si je répondrai entièrement à tes questions, parce que là j'ai plus trop le temps, je suis entre midi et deux, je pourrais pas répondre d'une traite à tous vos questions, ou là j'ai plein de petites questions moi, alors bon, comme ça je vais faire un pavé, je vais mettre des numéros, c'est une très bonne idée, qui t'a donné envie de commencer à faire tes vidéos, alors, ça il me semble que j'avais déjà un peu répondu, dans la question, dans la vidéo des deux ans, je pense qu'il n'y a personne en fait, qui m'a donné envie de faire mes vidéos, c'est pas une personne en particulier, qui m'a donné envie, puisque tout est parti, de l'envie, de partager JetForce Gemini, voilà, tout est parti de JetForce Gemini, je me rappelle, assez clairement, que je suivais un peu Luca18, à ce temps là, été 2011 donc, et parce qu'il avait fait Bandicoazooie, il avait fait Bandicoazooie, à un certain moment, mais il avait dû arrêter, à cause d'un bug de sauvegarde, puis il avait refait, Bandicoazooie finalement en entier, et je me rappelle très bien, je m'attendais à ce, que quelqu'un fasse JetForce Gemini, enfin, je cherchais activement, en fait, sur Dailymotion, que quelqu'un fasse JetForce, parce que c'était le jeu, que j'avais envie le plus, de voir en Wokfoo, sauf que personne ne l'avait fait, et personne n'avait prévu, de le faire encore, donc ça me frustrait un peu, ce jeu en plus, n'est pas très très connu, de Rareware, il est souvent oublié un peu, je trouve que c'est, c'est dommage, parce que c'est l'un de mes jeux, préférés de Rareware, donc je me suis dit, c'est vraiment dommage, j'ai l'impression, que si je ne le fais pas moi-même, personne ne le fera jamais, et c'est à partir de ce postulat là, que je me suis dit, que je vais commencer à faire la vidéo, que je vais faire JetForce, tout simplement, je vais faire JetForce, je vais le partager, et j'espère que ça plaira, en espant de faire découvrir le jeu, tout simplement, à ceux qui ne le connaissent pas, par contre, je n'ai pas commencé directement par JetForce, parce que je ne me sentais pas forcément apte, du moins, à commenter ce jeu, qui est un jeu relativement long, et difficile, JetForce Mini, et je n'avais pas envie de commencer par ça, parce que je ne le connaissais pas très 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 bien, je ne l'avais même jamais fini à l'époque, parce qu'il est relativement, comment on dit déjà, je ne trouve plus le mot, ça y est, exigeant, voilà, je ne trouvais plus le mot, il est relativement exigeant, il faut trouver tous les nounous, en gros, ce sont des petites bestioles cachées dans les niveaux, il faut tous les trouver, pour terminer le jeu à 100%, un peu comme le premier Rabanne, où il fallait trouver tous, les Lums, ou les Electoons, je crois que c'était les Electoons, donc mon choix, c'est d'orienter, mais direct, et je n'ai même pas eu à y réfléchir, trois secondes, sur Banjo-Kazoo, jeux phare, mon plateformer 3D préféré, un autre jeu de Rareware, en plus, voilà, c'était une évidence, si ce n'était pas JetForce, c'était Banjo, donc je suis parti là-dessus, après, peut-être qu'inconsciemment, il y a certaines personnes, qui ont contribué, à me donner envie de faire des vidéos, je ne le nie pas, mais ce n'est pas à partir de là, que c'est parti, alors après, dans ce que je regardais, il y avait Rareju, Kiralex, Mister Freeze, Luca, un peu Moon Dark, mais ça arrivait, je pense, un peu plus tardivement, et je crois que c'était tout, en gros, ce que je suivais, Pikini aussi, mais je ne sais plus si je le suivais, avant de faire des vidéos, si je l'ai commencé à le suivre, un peu après, je ne me rappelle plus trop, mais bref, ça tournait de façon, autour du groupe des Waku Makers, de cette époque là, voilà, je pense qu'ils ont peut-être aussi, un peu contribué, à ce que, en tout cas, dans la manière d'aborder les vidéos, je pense que, j'ai dû m'inspirer d'eux, forcément, deuxième question, penses-tu faire des lives, sur Twitch ou de plateforme un jour, donc ça, j'ai répondu, en introduction, ce sera, très rare, mais je compte faire, effectivement, des lives, sur Twitch, dont le premier, sera le, le refou châtiment, le jeu fantastique, Dizzy, sur Megadrive, que m'avait proposé, Tom 54, pour le challenge, de Mario Kart Wii, je me suis planté dans l'intro, ce n'était pas Megaman 2, c'était bien le challenge, de Mario Kart Wii, donc voilà, je vous tiendrai au courant, à propos de ça, et si ce n'est pas sur Twitch, ce sera sur notre plateforme, puisque, apparemment, Twitch a été racheté, par Google, encore, Google qui vampirise tout, après YouTube, donc je ne sais pas, si il y aura des restrictions, ou s'il sera plus chiant, pour faire des lives, mais si c'est vraiment, trop contraignant, je passerai sur notre plateforme, il y en a, il y en a d'autres, il faudra que je me renseigne, alors je vois que tu, M One Piece, oui, donc plutôt papier ou animé, donc du coup papier, version française, ou version sous-titrée française, ben, version française en manga, forcément, je sais qu'il y en a qui disent, les scans en version originale, comme, enfin, je connais un pote qui dit comme ça, pour lire, en même temps que les parutions japonaises, soit des traductions anglaises, fait par des fans, non, moi j'attends tout simplement, la version française, et je les achète, voilà, j'ai pas envie de lire sur le PC, du coup, c'est pas animé non plus, ton perso préfère de One Piece, donc là, je vais faire encore très original, mais je dirais que c'est Luffy, parce qu'en général, les héros, sont souvent, comment dire, pas très originaux, ou souvent plat, ou souvent, complètement éclipsé, par les personnages secondaires, en général, c'est ça que je retiens dans les histoires, ou les oeuvres, littéraires, ce sont rarement les héros qui sont les plus réussis, au niveau du caractère atout, mais dans One Piece, je trouve que Luffy est tellement anti-héros par excellence, il est tellement débile, il est tellement drôle, avec son pouvoir, toujours en train de faire le couillon, qu'il a peur de rien, il est tellement drôle, que je trouve qu'il se démarque de tous les héros que j'ai connus, et je trouve que pour le coup, il éclipse les persos secondaires, et c'est donc mon perso préféré, de One Piece, après j'adore aussi, d'autres persos, de toute façon, tout l'équipage, je les adore, ils sont trop marrants, ils ont tous leur personnalité bien propre, c'est un peu caricatural aussi, mais j'aime bien, ça fait le charme du manga, après c'est vrai qu'il y a tellement de persos dans One Piece, que c'est difficile de s'y retrouver, mais je dirais Luffy, voilà, alors un petit les jeux de type gestion, comme les Sims, où j'en passe, alors oui, quand j'ai le temps de m'y coller, parce que entre tous les jeux, c'est pas le genre de jeu que je privilégie, mais oui, il y a certains jeux comme ça que j'adore, comme les Sims, j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, avec ma soeur, on avait créé des maisons, avec nos noms de famille, ils font s'amuser avec des familles, complètement what the fuck, avec plein de personnes, on les mettait dans la piscine, on enlevait l'échelle, voilà, pour les faire crever, ça c'est classique, on enfermait la bonne dans les toilettes, en enlevant la porte, on enflammait la cuisinière, bref, on faisait n'importe quoi, c'était très rigolo, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme gestion, plutôt stratégie, on va dire, il y avait SimCity, sauf que j'avais jamais capté, comment ça marchait, en même temps, j'avais 12 ans à l'époque, quand j'y jouais, SimCity 2000, je ne comprenais rien, ma ville, elle se faisait tout le temps, attaquée par des événements naturels, il y a tout le temps des soucis, je ne comprenais que dalle, avec la finance, tout ce qui était arrêté, municipaux, enfin, il fallait jouer plein de trucs à la fois, je ne comprenais rien, la SimCity, je ne me suis jamais remis, du coup, ça m'a dégoûté, excusez-moi, sinon, il y avait Adjo Vampire 2, auquel on a énormément joué, auquel je joue toujours, avec mon frère, on se fait des parties de temps en temps, c'est vraiment un jeu que j'adore, Pharaon aussi, que j'adore, mais alors, une puissance à 50 000, c'est un peu comme Adjo Vampire, mais, plus axé, construction de villes, dans l'univers d'Egyptien, franchement, c'est l'un de mes jeux préférés, je dirais même sur PC, tellement j'ai joué, tellement j'adore ce jeu, je pourrais toujours y jouer, avec autant de plaisir, ça me lassait aujourd'hui, sinon, je ne vois pas trop, il y avait aussi, dans un style un peu plus différent, Populous, à l'aube de la création, je crois que c'était Populous 3, créé par Peter Molineux, celui qui a l'origine, notamment des fables, la série fable, qui est bien connu, c'est un jeu que j'adore aussi, mais c'est moins gestion quand même, c'est plutôt stratégique, en tout cas, voilà sur PC, ce sont les genres de jeux, auxquels j'ai beaucoup joué, quand j'étais plus jeune, voilà, voilà, alors plutôt pizza, ou plutôt kebab, je dirais pizza, même si les kebab, c'était toujours un plaisir, quand, j'en ai beaucoup mangé, quand j'étais à l'école, l'école au Mans, ce que j'ai fait, mes études au Mans, après le bac, après une classe prépa, donc c'est vrai, qu'on a beaucoup mangé de kebab, entre midi et deux, ou même le soir, mais ça restaurerait les pizzas, les pizzas sont plus variées, il y a plus de choix, de goût, je dirais, non, vraiment les pizzas, c'est quelque chose que, ça peut pas, on peut pas vivre sans pizza, c'est comme les crêpes, je peux pas chercher, question numéro 8, est-ce qu'il y a un nombre limité de questions, j'ai dit non, donc forcément, il y en a qui se sont gavés, comme pété, ouais pété, question numéro 9, est-ce que plus on pose de questions, plus ta vidéo sera longue, ça a cool de source, tu vois déjà qu'elle est interminable, donc merci de poser des questions inutiles, comme ça, ça me fait, c'est plus rapide à répondre, si oui, je suis un vrai connard, lol, donc du coup, c'est pas moi qui dis que tu es un vrai connard, mais c'est toi qui le suggère, donc je n'irai pas en l'encontre de ça, voilà, c'est comme en maths, c'est mathématique, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, bref, dernière question pour finir, à quand les jeux d'horreur sont pleins de screamers, donc j'ai bien un survival qui est prévu, je pense qu'il y aura en automne, par contre je pense pas qu'il y aura des screamers dedans, je préfère les jeux d'horreur qui se jouent sur la subtilité, parce que tout ce qui est screamers, c'est un peu la facilité pour faire peur, et puis de toute façon, j'aime pas ça, les screamers, au niveau cardiaque, je sais pas bon pour mon coeur, non j'aime pas les screamers, il se trouve que c'est malsain, c'est faire flipper, enfin voilà, tu vois un screamer, n'importe quand dans le jeu, ça te fait flipper, je trouve pas ça marrant, de toute façon, c'est pas marrant, c'est pas une manière de faire peur qui est subtile, voilà, je préfère la subtilité, et le jeu que j'ai prévu, je pense que ce sera plus subtil, du moins la renommée qu'il a, et j'espère que ce sera subtil, bonnes vacances à toi, même si elles sont terminées actuellement, et profite bien dans le Japan Expo, tu verras c'est cool, ça fait un mois que j'ai été à le Japan déjà, c'est vrai que c'était cool, je vais me m'arrêter là pour les questions, pour cette partie là, putain il y en a encore plein, bien sûr, je sais pas si je couperai la vidéo en deux, ça me fait un peu chier, couper la vidéo en deux, mais là, la vidéo va durer 3 heures sinon, je sais pas comment je vais faire, surtout que j'aimerais faire une vidéo en HD, avec les jeux que je capture derrière, donc on verra bien comment je me débrouille, donc je vous retrouve tout de suite, ou peut-être dans une autre vidéo, pour la suite de la FAQ, j'espère que pour l'instant ça vous aura plu, et puis c'est tout, que vous êtes satisfait des questions, allez à plus, je vais bouffer un morceau moi, à plus.